Je tiens avant tout à remercier Son Altesse Royale, la Grande Duchesse du Luxembourg, pour nous rassembler ce soir à ces magnifiques galas en soutien de survivantes de viols de guerre. Et là, nous avons vu des images de Pansy, mais elle intervient pour les survivantes partout où les besoins s'imposent. Votre Altesse Royale, chère Maria Teresa, Depuis notre première rencontre, j'ai senti un engagement fort et une volonté d'utiliser votre voix influente pour soutenir la cause des victimes de violences sexuelles. Et vous n'avez ménagé ces dernières années aucun effort pour briser le climat d'indifférence et le manque d'action qui ont trop longtemps caractérisé ces fléaux qui font honte à notre humanité. Merci, Votre Altesse Royale, pour être aux côtés des survivantes. Vous méritez bien votre titre de championne de la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit que les Nations Unies vous ont décerné. Merci à vous tous au sein de la Fondation du Grand-Duc et de la Grande Duchesse de Luxembourg et de l'association Stand, Speak, Rise Up, dont j'ai l'honneur d'être membre du Conseil d'administration pour porter ces combats au plus haut niveau, mais aussi pour votre solidarité avec l'hôpital et la Fondation Pansy. Je garde les souvenirs émus que dès le début de la pandémie de Covid-19, on l'a vu dans les images, lorsque le monde entier s'est confiné et avait tendance à se replier sur lui-même, son Altesse Royale, vous étiez parmi les premiers à vous soucier du sort des autres, en particulier de nos patientes et des membres du mouvement national des survivantes de viols et de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Votre altruisme et votre empathie avec celles et ceux qui sont trop souvent oubliés nous touchent et nous donnent confiance dans l'avenir et dans l'humanité. Mesdames et Messieurs, voici plus de 20 ans que nous traitons à Pansy, à l'est de la République démocratique du Congo, les conséquences de la violence sexuelle auprès de nos patientes. Pour répondre au mieux aux besoins des victimes, nous avons progressivement mis en place une stratégie de prise en charge reposant sur quatre piliers médico-chirurgical, les piliers psychologiques, socio-économiques et les piliers juridiques. Ces modèles holistiques centrés sur la personne se cristallisent dans un guichet unique appelé One Stop Center, au sein duquel la victime de violences sexuelles peut trouver au même endroit des réponses appropriées à l'ensemble de ses besoins. Quel est le fruit de notre expérience ? Face aux violences physiques et psychologiques, nous avons développé des méthodes avancées des chirurgies de réparation génitales et des prises en charge des traumatismes. Face à l'exclusion et à la stigmatisation, nous accompagnons nos patientes dans des projets de formation et de réinsertion socio-économique. Et ici, je tiens encore une fois à remercier son Altesse royale pour le soutien économique spécialement, pour donner aux survivantes la possibilité de pouvoir vivre dignement. Quand vous voyez les types de maisons où les survivantes se trouvent, vous pouvez comprendre tout simplement qu'on ne peut pas être tranquille quand on sait que les autres vivent dans ces conditions. Bien souvent, cette prise en charge socio-économique permet aux survivantes non seulement d'être reinsérées sur le plan socio-économique, mais de devenir autonomes et de transformer leurs souffrances en forces pour que les victimes d'hier deviennent finalement des actrices du changement des démons. Mesdames et Messieurs, la soif des dignités des victimes ayant récupéré sur le plan physique, mental et social nous a poussé à les accompagner sur le chemin de la justice qui, malheureusement, reste les maillons faibles de la prise en charge. Pourquoi ? Car il s'agit de la responsabilité des États. Tous les autres piliers ont progressé grâce à la détermination de la société civile. La justice ne peut être rendue que par les États et il est temps que les États se mobilisent pour mettre fin à la culture de l'impunité qui reste partout à travers le monde davantage la norme qu'est l'exception en matière des crimes sexuels en temps de conflit, mais malheureusement même en période de paix. Je tiens ici à féliciter les survivantes de viol à grande échelle commis le 28 septembre au stade de Conakry et qui, après 12 ans de souffrance, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces femmes qui mouraient à petit feu et chaque mois on m'annonçait la disparition. Mais elles ont eu le courage de briser le silence et l'exclusion pour plaider en faveur de la justice et sont parvenus à ce que le procès se tienne depuis seulement quelques semaines. Gageons ensemble que cette procédure serve d'exemple dans toutes les autres situations où l'impunité persiste. Telle est la raison pour laquelle j'ai décidé ce soir de vous parler de l'importance de la justice dans le processus de guérison des victimes. Mesdames et messieurs, dans les chefs des survivantes, l'impunité est comme une deuxième mort. Souvent, les survivantes et vous qui travaillez avec elles, elles nous disent quand on m'a violée et que tout le monde m'a stigmatisé, « J'étais morte ». Et cette expression dit tout ce qu'elles sentent après les viols. En effet, le déni des justices contribue au réjet, à l'exclusion et à la stigmatisation des victimes. Et je vous remercie tous ces soirs d'avoir applaudi les cinq survivantes qui sont ici, puisque ces gestes que vous aviez posés, c'est un message fort pour leur dire « Vous existez, nous vous aimons, vous êtes courageuses et nous respectons ces courages ». En outre, l'absence des réponses de la justice envoie un message simple au bourreau. continuez vos forfaits. Tant que l'impunité sera tolérée, ces crimes censés choquer la conscience de l'humanité se poursuivront sous nos yeux et ceux de la communauté internationale, trop souvent passives. En République démocratique du Congo, à cause du manque d'accès à la justice et de la culture de l'impunité, la violence s'est normalisée telle une métastase dans la société et s'amplifie là où l'insécurité malheureusement perdure. De plus, nous assistons directement aux conséquences de ce déficit de la justice qui entraîne une véritable spirale infernale de la violence. En effet, s'il n'y a pas de sanctions par la loi et par la société, les bourreaux cherchent à aller toujours plus loin dans la barbarie pour provoquer la terreur auprès des communautés ciblées. C'est ainsi que nous avons observé avec effroi une tendance à la commission des viols avec non seulement une extrême violence mais des actes de torture que vous ne saurez pas expliquer pourquoi ces gens les commettent, des mutilations des organes génitaux mais aujourd'hui nous avons affaire à la violence qui s'adresse aux enfants voire aux bébés tout simplement puisqu'il n'y a pas de limites. L'impunité engendre donc une société sans foi ni loi où seule existe la loi du plus fort et aucune limite morale ne s'impose. Les réseaux sociaux ont d'ailleurs accentué ces phénomènes par des prises de jus intenables de corps déchiquetés ce qui contribue de surcroît à une volonté tout simplement de déshumanisation de ce que l'on cherche à anéantir. Il n'y a aucune autre raison qui peut faire qu'après avoir commis un acte barbare ignoble de pouvoir filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs vous l'avez compris l'impunité exacerbe le traumatisme subi par les victimes ainsi que la perte de valeur dans laquelle la société est plongée et l'absence de la justice. A l'inverse les dits de la justice contribuent à parachever le processus de guérison des victimes. Je garderai toujours le souvenir d'une patiente qui était passée dans notre programme de prise en charge malgré sa guérison sur le plan médical et sa réinsertion socio-économique elle se plaignait toujours des maux des têtes et d'insomnie. Le lendemain du jour où elle a obtenu le jugement condamnant son agresseur elle était venue me rendre visite et m'a dit docteur pour la première fois depuis des années j'ai bien dormi la nuit dernière et mes céphalées ont disparu. Ainsi outre son rôle de répression la justice est indispensable pour mettre fin à la culpabilisation à l'exclusion des victimes et transférer les stigmas et le pauvre à leur juste place c'est-à-dire sur les épaules des agresseurs et des commanditaires. De plus la justice est un processus indispensable pour reconnaître les statuts des victimes et la place de chacun dans la société. En outre la justice et les réparations favorisent la réintégration digne des survivantes au sein de leur communauté et leur permettre de reprendre les chemins de la vie. Mesdames et Messieurs telle est la raison pour laquelle nous soutenons toute initiative qui vise à amplifier les voix des survivantes à briser les silences et à revendiquer la justice pour ces crimes abjects. Nous sommes très inspirés par l'existence du mouvement SEMA qui signifie s'exprimer en Swahili et qui rassemble aujourd'hui cinq ans un réseau de plus de 2 000 survivantes de violences sexuelles liées au conflit d'origine de plus de 20 pays. Le mouvement national de survivantes de violences sexuelles est l'un des réseaux les plus actifs du mouvement global SEMA et sa coordinatrice ici présente mène un plaidoyer courageux non seulement en République démocratique du Congo mais aussi auprès des instances internationales comme le Conseil de sécurité des droits de l'homme à Genève les Nations Unies ou les institutions européennes et elle n'est pas la seule il y a aussi des originaires d'Ouganda de Bosnie de l'Ukraine et nous sommes fiers de vous et nous sommes à vos côtés mesdames les survivantes des violences sexuelles la libération de la parole des femmes nous remplit d'espoir pour de la même meilleure dans le monde entier les victimes brisent le silence et réclament ainsi leurs aspirations légitimes à la vérité à la justice à des réparations et à des garanties de non répétition ces voix doivent être soutenues car elles jouent un rôle fondamental pour avancer sur les chemins de la justice et de l'égalité défier l'ordre patriarcal et combattre les systèmes qui oppressent les femmes depuis trop longtemps pour conclure nous lançons un appel à la communauté des états et aux institutions pour redoubler d'efforts pour lutter contre l'impunité et établir toutes les échelles des responsabilités aussi bien individuelles qu'étatiques pour contribuer à dresser une ligne rouge quant à l'utilisation du viol et des violences sexuelles comme méthode de guerre je vous remercie pour les démarches que vous allez initier pour que ce crime le plus grave ne reste plus impuni merci